Merci d'être très nombreux ce soir, malgré le décalage que nous avons fait pour cette séquence d'architecture à cause des problèmes de transport. Elle était prévue demain, nous l'avons avancé un mercredi soir. Nous sommes très heureux de voir que vous êtes quand même tous là. Nous avons eu le grand honneur ce soir d'accueillir un architecte qui est un exemple pour beaucoup d'entre nous et qui vous est cité en permanence comme une référence dans le domaine de l'architecture durable et dans la construction bois. Herman Kaufmann est donc un architecte autrichien qui travaille dans le Vorarlberg, que vous commencez tous à connaître. C'est un exemple d'architecte qui travaille dans un lieu limité, situé, qui travaille à partir d'une culture locale, à partir d'un matériau local et qui a développé une architecture d'une simplicité et d'une efficacité dans un esprit d'économie qui est un exemple pour nous tous. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Herman Kaufmann. Nous allons faire une conférence en allemand avec une traductrice. Ça risque de prendre un petit peu plus de temps, mais je sais que vous êtes tous décidés à attendre jusqu'à la fin. Merci de votre attention. Applaudissements So, guten Abend. Ich bin ganz überrascht, dass so viele Leute da sind. Wenn wir an unserer Universität, an der TU München, einen Vortrag organisieren, dann sind, obwohl die Schule gleich groß ist, höchstens die Hälfte da. Ich bin sehr erfreut. Bonsoir, je suis très surpris de voir autant de monde, quand à notre Universität à Munich, on fait une manifestation de ce type, et c'est une Universität qui est à peu près la même taille, il y aurait peut-être la moitié d'étudiants. Donc je suis très content de vous voir tous ici. Mais je pense qu'on va aller tout de suite se rendre directement dans la thématique. Avant que je vous montre les images, j'ai préparé beaucoup d'images, je voudrais quand même vous dire quelques mots concernant notre façon de penser, vous montrer où se trouvent nos racines pour que vous compreniez mieux de quelle façon on réfléchit. Ich stamme aus Vorarlberg, wie Sie wissen, aus einer Gegend in der eine sehr, sehr einfache Baukultur oder eine sehr einfache Architektur-Sprache-Tradition hat. Je suis née, comme vous savez tous, au Vorarlberg, dans une région rurale qui a une tradition de construction très simple, cette image vous montre le bâti existant, historique, et unsere Landschaft, die auch dominiert ist, die auch sehr holzreich ist. Et cette photo vous montre aussi notre paysage qui est dominé par le matériau bois. Et vous voyez ces bâtiments très simples, mais qui vraiment sont dominés par ce matériau bois. Et ça veut dire aussi, nous possédons, Vorarlberg, une culture de la construction bois très ancienne et surtout, nous ne l'avons pas oublié. Le bois est un matériau qui nécessite une grande discipline. Et c'est un matériau qui nécessite d'apprendre de façon pragmatique et disciplinée. Et c'est un matériau qui nécessite d'apprendre de façon pragmatique et disciplinée. Quand vous étudiez ces anciens bâtiments, vous vous rendez compte qu'ils sont organisés d'une façon très simple, qu'on peut facilement retrouver, dont on peut retrouver l'origine. Ils sont simples, mais ils ne sont pas banal. Et c'est très important, c'est très simple. Parce que, surtout aujourd'hui, la simplicité peut facilement basculer dans la banalité. C'est finalement un chemin qui nous mène sur une crête. On peut basculer d'un côté ou de l'autre et il faut être très prudent. Et quand on étudie ces bâtiments, on peut retrouver facilement toutes les stratégies qui ont été menées pour leur conception. On peut retrouver l'idée de conception qui est derrière. Vous voyez ici, ce partie de l'hône, où les gens ont été menées, il est fait d'une manière massive de la construction de bois. Donc là vous voyez la partie «habitation » ou «habité », donc les personnes, qui a été réalisé en bois massif. Et là, où l'hône, où vous avez le bâtiment, où il y a aussi la grange, c'est une structure à hausset sur bois. Cela veut dire que la construction, le type de construction s'est orienté suivant la question énergétique. Et le plan de la maison, c'est également orienté ou dérive directement de la question énergétique. Et au centre de tout se trouve le poil, donc autour duquel se développe la vie. Donc vous voyez que le acte de construire depuis toujours est une confrontation ou une façon d'aborder la relation entre l'énergie et le fait d'habiter. Et les réponses à ces questions de la relation de l'énergie avec l'architecture, avec l'acte d'habité, je vais essayer de la donner en termes contemporains durant cette exposition. Donc au début, je vous ai dit, je suis originaire d'un pays qui n'a pas oublié ses racines, la construction bois traditionnelle. Au contraire, je viens d'un pays qui a essayé depuis 30 ans de l'optimiser et de le développer. Cette évolution, elle a eu lieu en parallèle entre les architectes et les entreprises. Il y a eu, on peut dire, une fécondation entre les deux. Aujourd'hui, on trouve donc une situation au Fort Berg où on peut dire qu'on possède les meilleurs artisans de toute l'Europe. Et ça, bien sûr, pour nous, architectes, c'est très important parce que la qualité dans l'exécution, bien sûr, c'est le fondement de notre travail. Et bien sûr, à côté de l'artisanat, l'industrie s'est également développée. Et à côté des artisans, on possède aussi des industries qui sont équipées avec les machines CNC à commande numérique les plus modernes. Donc, ces artisans, ils ont bien sûr, avec l'engouement qu'il y a eu, pour la construction bois, connu une évolution importante. Et vous voyez, ils ont aussi des sites de production, des halles très modernes, qui prouvent que dans leur tête, ils ont évolué aussi et ils sont devenus modernes eux-mêmes. Et nous avons réussi, dans les dernières 30 ans, que le thème de la préparation, que c'est un thème de la préparation, qui est un thème de la préparation, qui est un thème qui a toujours occupé, les charpentiers. Les charpentiers ont toujours préfabriqué, mais on est arrivé à amener cette préfabriquation à un niveau très élevé. Et je pense que c'est là que réside la fascination pour ce matériau bois, qui est un vieux matériau, mais qui permet de construire différemment aujourd'hui. On construit des bâtiments différents aujourd'hui qu'autrefois. Un très vieux matériau, avec un potentiel impressionnant, des possibilités nombreuses qui vont plus vers le futur. Bien sûr, je ne dois pas mentionner ici que c'est bien sûr un matériau qui possède des qualités écologiques, remarquables, puisque c'est un matériau qui dérive du soleil. C'est le soleil qui l'a créé. Mais ça, on va plus le voir dans la deuxième partie de mon exposé. Mais je pense qu'on peut présupposer que vous savez tous de quoi je parle. nous avons déjà essayé d'essayer 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 d'essayer. et nous avons déjà commencé à penser à la construction de bois pré-fabriquée il y a 15 ans. Et on a essayé d'imaginer comment penser le logement collectif en bois, en structure bois pré-fabriquée. Et on cultivait le rêve à l'époque de développer un système modulaire qui permettait de construire très vite et à bas coût des logements collectifs pré-fabriqués en bois. On a essayé de développer comme un jeu Lego, comme une boîte Lego avec plusieurs éléments fixes, qui permettrait de construire plein d'architectures différentes. Et après quelques études qui concernaient plutôt le module, on s'est attaqué aux détails. Et vous voyez déjà ici sur cette coupe qui date d'il y a 15 ans, on mettait une épaisseur d'isolant assez importante. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a conçu le premier bâtiment passif. Et déjà à l'époque, on savait, on était sûr qu'entre la construction passive et la construction bois, il y avait une relation très étroite. Et on a donc développé des détails très simples, mais qui permettent de construire ou de réaliser un bâtiment le plus vite possible en très court terme. Et puis on ne s'est pas contenté du système modulaire, on a aussi construit un prototype, que vous voyez ici, dans un environnement typique Fort-Albergeois, caractérisé par les maisons individuelles, pour un maître d'ouvrage privé. Et là, vous voyez sur cette photo, vous voyez un chantier, comme on n'a pas trop l'habitude de le voir, c'est un chantier qui est très organisé, qui est très structuré, où on sait que toutes les parties vont parfaitement se joindre les unes aux autres. Et la préfabrication vraiment était le thème de ce chantier. Et ça s'est allé jusqu'aux pièces humides, qui ont été préfabriquées et livrées sur chantier équipées. Bien sûr, les éléments de façade qui concernaient ce bâtiment ont été préfabriqués en atelier. C'est un thème, une thématique, une façon de procéder qu'on connaît bien sûr aujourd'hui, mais qui à l'époque était novatrice. Et finalement, ces éléments de façade ont été conçus et réalisés comme des portes de voiture, avec un joint tout autour, et qui permettait de les accrocher à la structure primaire. Et ce qui finalement a été issu de tout ce processus, c'est un bâtiment très simple, en bois, et où on ne lit pas forcément tout de suite le système modulaire qui est derrière. Il est caché. Ce bâtiment, qui comporte douze logements et un atelier en façade sud, a été réalisé en quatre mois et demi. Vous voyez sur ce thème, comment ce bâtiment est moderne ce bâtiment est aujourd'hui et qu'il y a des possibilités dans ce bâtiment. Mais ce n'est pas seulement ce bâtiment un thème, mais aussi ce bâtiment du bâtiment. Vous voyez, c'est la rapidité du chantier qui est un thème, mais il n'y a pas seulement la rapidité, il y a aussi la perfection de ce matériau. Je n'ai jamais réalisé un chantier d'une perfection poussée aussi loin que celui-ci. C'est-à-dire que la qualité du bâtiment peut être très fortement améliorée par ce matériau. Et c'est-à-dire que la qualité de la construction peut être très fortement améliorée par ce matériau. Et bien sûr, ça c'est une question centrale quand aujourd'hui on réfléchit à la maîtrise de l'énergie. Construire économe en énergie veut dire qualité dans la construction. Cela veut dire, si je veux construire des enveloppes étanches, donc peu consommatrices, je dois optimiser les détails et il faut cultiver donc la préfabrication pour y arriver. Ce bâtiment est resté unique, on n'a jamais plus réutilisé ce système, parce que ce système nécessite un grand nombre d'éléments. Et pour cela on a besoin d'une entreprise spécifique et il faut aussi un marché spécifique et celui-là il n'existe malheureusement pas en Europe. Parce que le marché européen est structuré d'une façon de petite taille. Il y a des architectes locaux, il y a des entreprises locaux, il y a des promoteurs locaux. Tout est organisé autour d'une forme de prototype. On construit des prototypes. Ce bâtiment est une expérience très importante pour nous. Et le chantier suivant, on l'a conçu en pensant aux expériences de ce chantier précédent. Et on l'a conçu, ce chantier suivant, comme un bâtiment qui devait pouvoir être réalisé par n'importe quel charpentier. Et donc quand vous voyez cette photo, vous voyez qu'il y a une autre façon de penser qui est derrière. En réalité c'est un pas en arrière, mais c'était la condition qui pouvait faire accepter un bâillant social à construire en bois. Alors que le résultat, il a l'air tout à fait semblable au projet précédent. Maintenant qu'on est sur cette image, je voudrais attirer votre attention sur notre façon de penser ce matériau. qu'en général on laisse sans traitement aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc on n'utilise pas de substance chimique pour le protéger. Et cette décision claire d'aller vers un vieillissement naturel du bois doit être pensée dès la conception. parce que bien sûr il faut anticiper ce grisaillement qui va intervenir, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle sous les balcons vous allez trouver toujours des fenêtres, des ouvertures. Et le bois, il se situe là où il peut vieillir uniformément sur toute la hauteur de la façade. Et cette évolution qui a couvert à peu près dix ans, on a pu la concrétiser dans un projet un peu plus important à Vienne. La ville de Vienne est un, disons, un biais social important et ils promouvent... Non. Ils font la promotion de quartiers à thème, de concours à thème. Et dans ce concours, les participants devaient proposer un bâtiment en bois, des bâtiments en bois. Et sur ce quartier, il y a eu trois architectes qui ont construit. La partie à gauche, c'est notre contribution. Et il s'agit d'une structure qui essaie de créer des espaces extérieurs. Et c'est aussi une organisation du plan qui essaie d'être rentable, liable, avec des caches d'escaliers concentrées. Et des plans des logements, des types de logements qui respectent bien sûr le cahier des charges des logements sociaux, qui sont donc plutôt petits, cellules petites. A Vienne, à l'époque, il y avait une réglementation qui permettait de construire des bâtiments à R3 plus comble en structure bois, si la dalle entre le rez-de-chaussée et le premier étage restait massive, donc ici en béton armé. La résistance au feu, ici, était à 60, donc une heure. J'insiste là-dessus pour la raison suivante. Dans toute l'Europe, chaque région possède sa propre réglementation anti-incendie. Et cette réflexion dans le domaine de la construction de bois est relativement jeune. Et dans les différentes régions, il y a des évolutions récemment au niveau de la réglementation qui permettent ou qui favorisent dans certains cas la construction de bois. Donc voici la coupe de notre bâtiment, qui est donc un R plus 3, avec la première dalle en béton armé. Les coursives étaient bien sûr obligatoires dans un matériel infuge. On s'est décidé de réaliser ce bâtiment en KLH. On a décidé d'utiliser le KLH, puisque c'est un matériau qui craint peu l'humidité, donc... Le KLH, on nous a dit, c'est mieux de l'expliquer. Et donc, un panneau en bois massif, qui possède plusieurs couches, qui ont été collées, contrecollées, croisées. Il y a plusieurs épaisseurs possibles, jusqu'à 30 cm même. Il y a des longueurs jusqu'à 18 mètres, et des largeurs jusqu'à 3 mètres. Et vous voyez, c'est donc, on peut dire, une construction relativement simple. Là aussi, encore une fois, les éléments, façades et tous les éléments de paroi, ont été préfabriqués en atelier. Je parle beaucoup de ces détails constructifs, de ces aspects constructifs, parce que je suis convaincue que le fait de concevoir est toujours une question de... une recherche avec le matériau, une confrontation avec le matériau. Alors, pour moi, cette pensée avec le matériau est une source d'inspiration continue. Et pour moi, c'est que le projet commence à partir d'un moment, quand il y a déjà été fait. C'est-à-dire, le projet n'est pas terminé avec le design, mais le projet est à partir d'un moment, quand le projet se passe. Et souvent, la conception, elle n'est pas... Elle commence réellement quand... une fois qu'on a rendu le projet. Finalement, il se termine seulement une fois que le bâtiment est debout. Parce que, justement, ces bâtiments très simples et clairs vivent du détail. Et ce ne peut que l'architecte. Ce n'est pas une firme de bâtiment. Ce n'est pas une firme de bâtiment. Ce sont les détails qui ont besoin de l'architecte. Et ces détails parfaits, qui sont nécessaires, ce n'est aucune entreprise qui pourra les fournir. C'est l'architecte, c'est le travail de l'architecte. C'est là où il faut qu'il travaille. Et vous voyez sur cette photo que même des bâtiments très simples peuvent, par la qualité de leurs détails, peuvent devenir très vivants. On a choisi cette stratégie ici avec la couleur, parce qu'on a essayé de rapprocher ces bâtiments de la ville. On a essayé avec la combinaison de bois non traité et ces éléments de l'architecte de la ville. Et on a essayé avec la combinaison de bois non traité et ces éléments de l'architecte de la ville. d'occultation colorés, de le rapprocher un peu plus de la ville, donc de donner un côté urbain à cet ensemble. Et ce qui était important pour nous, c'était l'atmosphère qui se dégageait dans ce quartier. Et cette atmosphère, elle est déterminée par les matériaux qui ont été employés et les couleurs. Aujourd'hui, vous vous rendez dans des quartiers, vous êtes poursuivi par les matériaux plastiques. Si vous rentrez dans le logement, vous touchez une poignée qui est en plastique, tout est en plastique aujourd'hui. Mais là, on perd une qualité importante, une relation profonde qui est, à mon avis, qui est important de maintenir. C'est pour ça que je crois que la construction de bois dans le domaine résidentiel va devenir un thème ou aider un thème et va rester. Et quand vous regardez cette façade, vous vous apercevez que le bois n'existe que dans la partie extérieure. Et dès que vous allez perpendiculaire à la façade, il y a la couleur. Donc, le problème du vieillissement irrégulier ou inhomogène du bois n'existe pas. Et ce côté coloré, vivant qu'on a réalisé, je pense, participe à une bonne atmosphère dans le quartier. Il le rend peu sensible. Et ce matériau, on a essayé de le montrer aussi à l'intérieur des logements. Donc, vous voyez que le plafond, c'est un plafond apparent en bois. Le parquet est en bois et même les fenêtres sont en bois puisqu'elles sont protégées par les balcons. Et là, vous voyez aussi le pourquoi de cette recherche de couleurs. Bien sûr, on sait tout ce qui se passe dans ces quartiers. Et on sait la vie qui va s'installer dans ces quartiers. Et avec notre concept de couleur, on préfigure ce qui va se passer plus tard dans le quartier. Et puis là, vous avez un aperçu de la vie qui prend petit à petit la possession de ce bâtiment. Et si vous regardez en haut à gauche, vous voyez que cette personne est un véritable fan du bois matériel. La photo a été prise lors du championnat mondial du foot en Autriche, d'où le drapeau au centre. Et c'est peut-être inhabituel, mais là, j'ai chargé un photographe pour faire des photos à l'intérieur des logements. Et c'est la première fois, enfin, que sur les photos d'architecture, on voit des gens, des vrais gens. Et le bois rend les hommes, fait devenir les hommes des partenaires très optimisés. Et tout le monde est content. On va continuer plus sérieusement maintenant. Et alors ce matériau naturel, qui est le bois, demande bien sûr de réfléchir sur son côté durable. Donc d'approfondir cette question de développement soutenable. Quand on travaille avec un tel matériau, je pense qu'il est relativement immédiat d'arriver à une façon très conséquente, ou très... ... 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 Mais il faut aussi bien sûr des ponts maîtres d'ouvrage et celui-là on l'a ici trouvé à Lodèche où la commune avait besoin d'un nouveau centre communal. Et ceci est l'ancienne mairie, on n'a pas été capable de rénover cette mairie parce qu'elle était vraiment mal construite et donc on a été obligé de démolir ce bâtiment, heureusement. Et on a démolir aussi parce que vraiment il avait été très mal placé dans la parcelle. Et là vous voyez aussi une situation tout à fait typique au Vorarlberg. Au Vorarlberg on a ce problème du mitage du territoire donc on a le problème du village qui ne possède pas vraiment de centre du village, de centralité. Il fallait donc créer avec un bâtiment un nouveau centre. Et l'idée était très simple, trois bâtiments qui forment une cour et qui en quelque sorte accueillent la voie qui mène vers ce bâtiment. Comme une main ouverte. Un bâtiment à deux niveaux qui doit bien sûr s'intégrer par son épanelage dans ce qui existe. Et puis cette centralité, cette nouvelle place du village qui a été créée par ces trois bâtiments et qui a été couvert par la verrière. Donc une mesure tout à fait urbaine, une démarche urbaine tout à fait simple. Les fonctions qui ont été créées dans ce bâtiment ont été développées en commun avec la commune. Donc il y a des magasins, il y a des bureaux, il y a une bibliothèque, il y a un café, il y a un kinésithérapeute, une garderie. Et on accède donc par cette place publique dans une partie publique du bâtiment qui possède des cloisons. Il y a des cloisons mobiles. Et à l'étage, on trouve les bureaux de la mairie, des bureaux loués des privés et des salles de réunion. Alors, concernant la construction, il s'agit d'un sous-sol massif, donc en métro armé. Et on a implanté sur ce socle une structure mixte en éléments bois et poteaux métalliques. Alors, si on a une petite couche, il y a des cloisons mobiles, il y a des cloisons mobiles. Et encore une fois, des éléments de façade en sature bois et poteaux métalliques. Et quand on a seulement deux niveaux à construire, c'est simple de faire de la construction bois, puisque on n'a pas des règlements anti-incendie particulièrement sévère à respecter. Ces éléments de dalle sont des éléments qu'on appelle à caisson, creux, et donc qui consistent dans des poteaux, des porteurs, qui sont couverts par des panneaux bois en tripli. Et on peut bien sûr refabriquer ces éléments de dalle en grand nombre. Et la toiture a été réalisée par des poutres tout à fait courantes, comme on les scie à partir des troncs, des arbres. Et vous voyez sur ces coupes qu'on a encore une fois introduit une épaisseur d'isolant très épaisse, jusqu'à 35 cm, parce qu'on en visait donc le standard passif. Un eindruck de ce bâtiment, ce qui a été créé, ce que vous avez peut-être déjà vu, c'est qu'il est dominé avec ce naturel matériel de bois. Et ce qui reflète aussi sur ce naturel belasté de bois. Donc une impression de ce bâtiment que quelques-uns parmi vous ont peut-être déjà connu, et qui vraiment vit de ce matériau naturel, de l'atmosphère que crée ce matériau. Et la façade ouest, qui chez nous est la façade qui reçoit toute la pluie, toutes les intempéries, est protégée par cette grande barrière. Et bien sûr, protégé ainsi, ces éléments de bois n'auront jamais le problème du vieillissement, du grisaillement. Et c'est comme ça qu'on a pu introduire aussi des fenêtres bois qui n'ont pas été traitées, donc ils n'ont absolument reçu aucun vernis d'aucune sorte. Dans les photos précédentes, vous n'avez pas encore vu la photovoltaïque. Elle a été trop früh photographiée, mais la photovoltaïque est trop spécifique. Nous avons évidemment cette place, avec une nouvelle photovoltaïque. Et sur les photos précédentes, vous n'avez pas encore vu l'installation photovoltaïque, qui est arrivée en fait trop tard, ou les photos ont été prises trop tôt. En tout cas, on a couvert cette place par une installation tout à fait nouvelle, photovoltaïque. Et comme je l'ai déjà dit, le matériau de base qui domine tout, c'est ce sapin blanc brut de sillage, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et sur cette photo, vous voyez aussi la stratégie qu'on a poursuivie sur les autres façades, donc celle où il n'y a pas la protection par la verrière. On a introduit des avant-tois qui courent tout autour du bâtiment et qui sont là pour protéger le bois du vieillissement. Pour moi, il y a deux façons de traiter le bois, de travailler avec le bois. soit on fait une protection de bois chimique rigoureuse. ou je fais une stratégie de l'église, c'est-à-dire que je comporte les détails et je peux les détails dans 50 ans. et je peux les détails. La première chose, c'est soit je fais une protection de bois constructif par des moyens de construction, jamais chimiques. Juste des détails qui permettent de protéger le bois du vieillissement, comme ici les avant-toirs, où je conçois dès le début la possibilité de substituer les éléments une fois qu'ils ont vieilli. Mais la problématique, c'est l'ouverture de la fenêtre. Et si on veut réaliser des ouvertures des fenêtres en bois non traitées à l'extérieur, il faut qu'on les protège de manière rigoureuse. Ou si on n'arrive pas à les protéger par des avant-toirs, à ce moment-là il faut travailler avec des fenêtres bois alu ou de la couleur. Et ça on ne voulait pas le faire ici sur ce projet. Et bien sûr, ainsi vous avez un côté vivant qui est créé sur la façade. Et en ce qui concerne les espaces intérieurs, on a poursuivi de manière conséquente l'utilisation de ce matériau. Il s'agit là aussi du bois brut du sillage avec des portes qui se situent sur le même nu. Et bien sûr, ça nécessite une culture d'entreprise, une culture artisanale très élevée pour pouvoir réaliser des détails comme ceci. Bien sûr, nous avons la grande chance qu'on a sous la main des entreprises capables de réaliser ce type de détails. Et ça veut dire que l'architecture dépend dans une grande mesure de la culture des entreprises, la culture artisanale existante dans un pays. Et c'était notre travail en tant qu'architecte au Fort-Albert de continuer l'évolution ou de développer cette culture des entreprises en posant des exigences, en essayant d'être exigeants. Et heureusement, les entreprises nous ont suivies.